Bonjour à tous et bienvenue chez SOS Accessoires. Aujourd'hui, je vous présente cette cafetière Senseo modèle HD 7817. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment procéder au détartrage de cette dernière en sachant qu'il faut l'effectuer tous les trois mois environ. Cet appareil n'étant pas pourvu de voyants de signalement de détartrage, vous pourriez être amené à l'effectuer dans le cas où votre café serait tiède, si la quantité de café est réduite ou alors si vous n'avez pas de mousse. Pour cette opération, vous aurez besoin d'un contenant d'environ 1,5 litre, d'un support dosette avec une dosette usagée, d'acide citrique, une quantité d'environ 50 grammes et d'un ustensile pour mélanger la solution. Évitez le vinaigre blanc qui a tendance à abîmer les tuyaux internes de votre machine. On va verser un peu d'eau tiède jusqu'au niveau minimum. Ensuite, on place le réservoir, on dépose le support dosette avec sa dosette usagée et on allume l'appareil. On attend qu'il se mette à température. Une fois qu'elle est chaude, on appuie sur la touche de tasse. Première passe effectuée, on attend qu'elle se mette à température et ensuite on continue, on appuie encore sur la touche de tasse et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait vidé complètement le réservoir. Donc elle a fini sa troisième passe et on constate que le voyant clignote rapidement, donc c'est qu'il n'y a plus d'eau dans le réservoir. À présent, préparez une seconde solution. Essayez de bien diluer l'acide citrique dans le récipient et réitérer l'opération. On va retirer la dosette usagée. Rincez abondamment le réservoir avant de le remplir. On le met en place, on laisse chauffer la machine. On va appuyer sur les deux boutons et on va voir, normalement, on devrait pouvoir vidanger la réserve complète. Voilà, vous voyez, elle a vidé toute la réserve, elle s'est éteinte. On la laisse chauffer de nouveau, on rappuie sur les deux boutons en même temps et on vidange toute la réserve. Et voilà, elle a laissé éteinte. Elle a fini de vidanger la réserve. Et voilà, vous savez à présent comment détarter votre Senseo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager votre expérience, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires au bas de la page. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer les notifications et de liker. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.